C'est parce que nous, avec l'équipe du journal catalan, on peut le dire, on est venu manger chez vous. Ici, on est à Tuir, on est chez le couple Thomas, Géraud, c'est ça, c'est Thomas votre nom, Géraud et Angélique. Vous avez quoi ? De la trentaine à peu près ? Ça fait trois ans que vous avez repris ce restaurant, vous étiez déjà cuistot à l'époque ? Oui, j'étais cuistot avant, pendant deux ans. J'ai repris en 2016 à l'établissement. Corti ? L'établissement Corti, oui. Et tout se passe bien, je suis avec ma petite femme qui est venue m'aider. Un hôtel-restaurant quand même ? C'est tout en famille. C'est ça ? C'est familial, c'est un hôtel-restaurant, oui, tout à fait. C'est pas trop dur parce que vous êtes en permanence ici, j'imagine ? Non, on a la volonté, on a l'agnac, on y va. Alors c'est avant tout et surtout un restaurant quelque part, enfin nous, les Perpignanais, on peut venir à l'hôtel parce que c'est quand même des chambres. C'est quoi ? C'est un hôtel qui date de 1900 ? 1902, les chambres, on a fait exprès de garder un côté ancien et en même temps, on l'a rénové. Oui, les coups de peinture, la déco, peinture moderne. Typique d'avant, on veut garder ce côté chaleureux où les clients s'y retrouvent. Il y a des clients qui reviennent, ça fait 20 ans qu'ils sont déjà passés par ici et ils le reconnaissent. Moi les amis, la première fois que je suis rentré dans ce restaurant, j'ai fait un bond de 100 ans en arrière. Pour moi, j'étais dans les années 30, la fête, la joie. C'est ce qu'on veut, on veut encore un petit peu le côté théâtral d'avant. On veut garder ce concept. Combien de chambres en tout ? On a 12 chambres. On a des chambres familiales, des chambres pour personne seule, des chambres pour des couples, passer des petites soirées glamour, gentil, sympa. Si vous avez envie d'amener un petit repas amoureux, c'est ici parce que nous, on vient de manger, on a été très impressionnés parce que je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas une critique gastronomique. Mais ici, j'ai l'impression d'être dans un gastro, mais avec la quantité de mon papy quand il mangeait à la maison. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est les repas mamie, ça reste, on n'oublie pas, on est bien, on est bien. Comment tu fais pour faire aussi bon ? Toi, en fait, tu n'as pas envie de manquer que tu es client. Non, je n'ai pas envie que les clients manquent, j'ai envie que les clients repartent et soient contents d'être venus manger ici, qu'ils repartent avec la satisfaction d'avoir le ventre bien plein, d'avoir mangé des bons produits, des produits de qualité, des produits régionaux, des produits d'ici et des produits qu'on travaille avec. Avec la sauce beer, parce qu'on n'est pas loin ici à Tuir, il suffit de passer la petite porte là que tout le monde connaît au bout et juste au tabac, vous allez à gauche et vous êtes chez l'hôtel Corti, magnifique. Oui. Combien de tables dehors on peut mettre là ? On peut mettre une dizaine de tables, à peu près une trentaine de personnes l'été. Oui. On est dans une petite rue mais c'est un univers ici à part, c'est ça. Quand on rentre chez vous, on ne sait plus où on est. Même les couleurs, bleu, jaune, électrique. Et pourtant quand on rentre après, c'est tout un côté chaleureux. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui amène. Donc je suis censé, vous voyez, mais je ne sais plus, peu importe, moi quand j'aime, je ne compte pas. Donc je te dis, ta cuisine, tu la fais comment ? Alors tu disais, tu prenais des produits locaux, tu cuisines pas mal avec le beer, les sauces, c'est ça ? Oui, oui, on cuisine principalement avec les produits d'ici, on change la carte deux fois par an à peu près. Une carte d'été avec plus, principalement des grillades, des paellas, des sarsuelas, des plats d'ici. Et l'hiver, on fait plus des plats traditionnels, des plats en sauce, des plats décivés. Des gambas ? Oui, on a des gambas, des sèches, après on travaille les plats en sauce, le coq, les plats catalans. De la dorade ? Oui, les poivrons en choix, on fait les joues de porc, on fait les souris d'agneau. Parce que c'est beaucoup quand même, mais vous faites tout ça très bien, c'est pas facile. Non, mais il a ce bon de faire la cuisine avec un petit plus. Voilà, donc je ne pouvais pas m'empêcher de vous mettre en avant, puisque de TV4, c'est quand même valoriser l'économie locale à travers les entreprises. Et vous, vous êtes non seulement un couple super sympathique, un endroit extraordinaire, et puis voilà, on se régale. Et tout ça quand même à des tarifs aussi en même temps, tarifs de village, enfin je ne sais pas comment, c'est con ce que je dis, ça ne veut rien, mais... Non, mais on va donner des tarifs, il faut venir manger. Ça ne sert à rien de massacrer les gens, de voler les gens, on met dans l'assiette ce qu'il faut pour que les gens puissent revenir, et que surtout toutes les personnes qui ont envie de venir manger puissent venir manger, que ce soit un plat, une entrée... Enfin, j'ai dit qu'il faut que tu le calmes quand même, parce que moi j'étais à deux doigts d'annuler le dessert. Entrée, plat, dessert... J'ai dit que j'ai pris 10 kilos, 10 kilos au début. On fait attention après ce qu'on mange. Les gens à l'hôtel, ils viennent de l'extérieur, vous avez des gens d'ici ? Non, ce n'est pas possible que les gens ne reviennent pas. Un peu de partout et d'ici, si on a des clients fidèles, on a des clients qui reviennent. C'est-à-dire du département qu'ils viennent à l'hôtel ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Ils viennent manger. Et ils restent... Non, mais à l'hôtel ? Oui, on a des coups. S'il faut, elle fait mieux que chez toi. Donc, elle prépare les chambres. C'est chez toi comme ici ? Elle met autant d'énergie ? Ma femme, elle fait tout avec amour et envie. Et je suis très fier d'ailleurs de ma femme, de ce qu'elle fait. On va rester là, parce que comme je dis souvent, c'est impossible de vous transmettre ce que moi j'ai pu ressentir en rencontrant ces deux jeunes personnes. C'est vrai, comment on peut dire ce que vous êtes, ce que vous faites ? Non, on ne peut pas le dire. Donc, on va se taire, on va plus rien dire. Nous, on vous souhaite une bonne soirée, je ne sais pas, une bonne journée. Il faut laisser le suspense. On va faire un peu de pub quand même, quoi. C'est hôtel, restaurant, corti. Hôtel, restaurant, corti. Trois rues dans Jacques Rousseau à tuer. Puis, il faut venir manger, il faut venir goûter nos plats. Vous ne serez pas déçus. Voilà, vous ne serez pas déçus. Et on sera très contents de vous accueillir. Et de vous recevoir avec toutes les valeurs qu'on a en nous pour vous faire plaisir. Que tu pratiques tous les jours. Et que pour lui, ce n'est pas facile non plus de parler. Mais pour moi non plus d'ailleurs. C'est plus facile pour lui de faire la cuisine. C'est pour ça qu'il faut venir manger au restaurant, le corti. Et moi de me régaler. Bon, merci les amis. Ça fait déjà 7 minutes 30. On est hors concours. Ce n'est pas grave. Mais il fallait dire tout ça pour essayer de vous transmettre un petit peu ce savoir-faire, ce métier, cette passion qui est de restaurateur. Ce n'est pas facile. Et voilà, bravo. Prenez exemple. Merci. Merci.